Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information Les Titres. La loi de finances initiale 2024, le volet recettes a été voté et adopté à l'unanimité par des conseillers nationaux, pris à la plénière de ce mardi dans l'hémicycle du Palais du Peuple. Ainsi, il autorise l'État à mobiliser les prévisions de recettes inscrites dans la loi de finances initiale pour l'exercice 2024 et menace de perturbation des cours dans les institutions d'enseignement supérieur du pays. C'est ce que les responsables du syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de l'enseignement supérieur se laissent entrevoir depuis ces derniers temps. Ils dénoncent le long respect de l'accord a signé en juillet dernier dans le cadre d'une amélioration des conditions de vie et de travail. Et puis, quel bilan dans le secteur du football en 2023 ? Bobo Barry, journaliste sportif, est insatisfait de la gestion cette année dans le domaine des infrastructures, la formation des arbitres et des athlètes. Il n'y a pas eu aucune avancée, dénonce les spécialistes à la matière. C'est tout pour les titres. Bonsoir. Encore en plénière hier mardi dans l'hémicycle du Palais du Peuple, les conseillers nationaux de la transition ont adopté le volet récepte de la loi de finances initiale exercice 2024. Par rapport à la loi de finances rectificative 2023, le budget de l'État a connu une augmentation de 913,16 milliards de francs guinéens. Pour la prochaine année, cette partie du budget a été adoptée à l'unanimité par des conseillers présents à la rencontre. Mariam Maboui Barry. L'adoption de ce volet récepte de la loi de finances initiale permettra de mobiliser pour l'exercice 2024 un montant total de 29 942,48 milliards de réceptes qui seront soutenues grâce à l'apport des régies financières. Selon le rapport présenté par Fatima Kamara, rapporteuse générale du CNT, les prévisions budgétaires incluses se présentent ainsi qu'il suit. Direction générale des impôts. 15 750 milliards contre 14 845,52 milliards dans la LFR 2023, soit un taux d'accroissement de 6,09%. Direction générale des douanes. 10 452,91 milliards contre 9 793,55 milliards en LFR 2023, soit un taux d'accroissement de 6,73%. Direction générale du trésor et de la comptabilité publique. 2 524,99 milliards contre 2 737,24 milliards en LFR 2023, soit une baisse de 7,75%. Pour atteindre ces objectifs, les conseillers nationaux ont formulé des recommandations au poulé économique du gouvernement de la transition. Au regard des besoins croissants en ressources de financement, le CNT encourage le gouvernement, à travers le ministre en charge des finances, pour les démarches entreprises dans le cadre de l'identification de nouvelles niches de recettes. A cet effet, il l'invite à lui fournir la liste exhaustive des dites niches avant la LFR 2024. Le CNT constate que la recommandation relative au versement au trésor public des recettes issues des contraventions liées au mauvais stationnement des véhicules n'a pas été prise en compte. Étant donné que ces recettes ne sont pas versées au trésor, le CNT invite le gouvernement à suspendre cette activité en attendant la mise en place d'une réglementation permettant le versement des dites recettes dans le compte du trésor. Des recommandations bien accueillies par le ministre du Budget qui, au nom du gouvernement, a rassuré quant à la volonté des autorités à œuvrer pour la mobilisation des recettes de l'État pour 2024. Parlant justement de cette loi de finances initiale 2024, le coordinateur national de la Maison des associations et ONG de Guinée a récreté la même prise en compte de l'organisation des élections pour un retour à l'ordre constitutionnel dans le budget présenté au Conseil national de la transition. Alpha Bayeux a fait cette sortie en lieu au bilan 2024 de la gestion du CNRD. Il est au micro dans ce bail au balde. Quand nous pensons aux dix points du chronogramme de la transition, malheureusement, aucun des dix points n'est encore mis en œuvre par le gouvernement de la transition. Donc pour nous, la transition est en train de trébucher et trébucher. Et en ce qui concerne d'ailleurs le vote de la loi de finances initiale 2024, nous avons étudié cette loi de finances, mais nous avons constaté qu'aucune ligne n'est dédiée aux élections. Et puisque nous sommes conscients de l'accord dynamique avec la CEDEAO, l'accord dynamique de deux ans, donc pour nous, il n'y a aucune lueur d'espoir qu'on pourra vraiment organiser les échéances électorales en 2024. Aucune lueur d'espoir. Ça, ça se voit à travers la loi de finances initiale 2024. La Maison des associations et ONG de Guinée a organisé ce mercredi une conférence à débat sur le regard de la femme africaine axée sur le féminisme, une initiative qui vise à outiller les femmes et filles présentes à la rencontre au siège social de la Mahoga Matoto. Un expert venu des États-Unis était de la partie pour apporter son grain de sel. Salut, Matou Diallo. C'est une conférence débat qui porte sur le regard de la femme africaine sur le féminisme. Elle permet ainsi de cerner les approches liées au féminisme en Afrique. L'initiative a réjoui à plus d'un le coordinateur national de la Maison des associations et ONG de Guinée. Comment est-ce que le féminisme peut, les gens peuvent pratiquer cette activité en Guinée sans pour autant empiéter les valeurs ancestrales. Et donc, c'est important, c'est pourquoi nous avons choisi ces thèmes. Et vous avez vu l'affluence, combien de fois les filles et les femmes sont intéressées par les thèmes. Parce qu'il y a beaucoup qui veulent se lancer dans le féminisme, mais ne connaissent pas les tenants et les aboutissants. Donc pour nous, cette conférence est d'une importance capitale. Venue spécifiquement des États-Unis pour l'occasion, Hawa Bari, activiste et conférencière, prend à bras le corps son engagement d'accompagner les femmes à mieux comprendre les tenants et aboutissants de ce concept. Apprendre aux femmes comment créer une vision pour une année entière et comment suivre le tableau et pouvoir exécuter les objectifs qu'elles ont courant 20-24. Au sorti de la formation, elles vont apprendre comment créer ce tableau avec les objectifs qu'elles vont définir aujourd'hui. Parce que je pense que dans nos sociétés africaines aujourd'hui, le concept du féminisme est mal interprété par la femme africaine en général. Donc je tiens vraiment à ce qu'on ait des échanges. Non seulement afin que je sache comment la femme africaine, qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle entend par le féminisme. Et peut-être les aider un peu à comprendre ce concept et à pouvoir l'appliquer si elle choisit d'être féministe. Au sortir de cet espace d'échange, un rapport issu des débats sera partagé avec les antennes régionales pour que chacune profite de l'expérience. Vers une grève générale et illimitée dans l'enseignement supérieur, le Syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique fait des menaces. Dans une correspondance adressée à la ministre du département de tutelle, Les responsables de cette structure syndicale disent constater avec regret le non-respect des deux points inscrits dans le protocole d'accord signé en juillet dernier avec les autorités de la transition. Si rien n'est fait, d'ici le 31 décembre, le syndicat compte abouder les cours dans les institutions universitaires du pays. Amara Bangoura nous fait le point. Le protocole d'accord stipulait, entre autres, l'engagement de tous les homologues à la fonction publique et la signature de l'arrêté relatif à la révalorisation des primes liées au grade des enseignants, chercheurs et chercheurs. Cinq mois après sa signature, le Syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique regrette la non-application du dit protocole. Nous avons constaté qu'il y a un retard dans l'application du protocole d'accord. Quand vous prenez l'engagement de ces homologues, l'arrêté de documents en rapport avec la revalorisation des primes et des grades, c'est en principe qu'au 31 décembre, nous devions avoir ces documents signés. Si nous sommes à une semaine, la fin de cette année, nous n'avons pas ces documents, vous comprendrez qu'il y a la bonne raison que nous nous inquiétions au point de rappeler. Le délai donné pour la mise en œuvre de l'esprit de ce protocole expire le 31 décembre prochain. Dans la lettre adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le Sénésur l'a rappelé et passé ce délai. Il n'exclut pas de réactiver sa menace dès le 2 janvier. Et si justement le gouvernement ne prend pas de disposition dans le sens de l'application du protocole d'accord qu'ils ont signé avec nous, nous serons obligés de faire valoir effectivement nos droits à la grève. À peine émise et selon notre interlocuteur, la structure syndicale a été invitée au Conseil national du dialogue social, facilitateur lors de la signature du protocole. Une occasion pour évaluer les points à l'effet d'éviter aux institutions supérieures du pays une autre crise. Un incendie s'est déclaré dans la nuit du lundi dans une maison duplex à Yataya. C'est dans la commune de Ratoma, pas de perte en vie humaine, mais des dégâts matériels importants. Mamadou Tanova pour les détails. Le pire a pu être évité dans la famille Gallo située à Yataya Plateau. Les 15 personnes qui occupaient le duplex ont eu la vie sauve grâce à Dame Kadiatou qui, elle, ne dormait pas lorsque la maison a pris feu. C'était aux environs de 23 heures. Le cousin de la famille, Boubacar Diallo, est l'un des premiers sécuristes à arriver sur place. Il y avait 15 personnes déjà dans la maison, 14 dormaient. Il y avait une seule personne, l'aîné Kadiatou Diallo, qui ne dormait pas. Heureusement, lorsqu'elle a entendu le bruit, elle ne s'est pas paniquée. Elle est venue automatiquement dans la chambre où elle a entendu le bruit. Il y avait déjà le feu, qui avait déjà pris le plafond et tout. Elle a fait juste sortir notre belle-sœur, la femme de notre frère, qui s'évanouait déjà dans la chambre. Elle a tiré vers dehors. Elle a crié et tout le monde est sorti. Vous savez que le feu ne prévient pas. Tout le monde a pu sortir, mais elle avait crié en fait. La famille sinistrée a presque tout perdu dans cet incendie, dont l'origine serait un cours surcuit. Kadiatou Diallo tient à même 20 grammes d'or, complètement réduit en cendre, et ce n'est pas la seule perte. Il y avait 20 grammes d'or dans ce verre. Le tout s'est réduit en cendre. L'une de mes connaissances m'avait confié 700 dollars que j'avais gardé dans la maison. En plus de tout ça, j'avais aussi des franguinéons. J'ai tout perdu. Les incendies attribués au cours surcuit font énormément de dégâts à Conakry. En cette période de fin d'année, Conakry se vit de paix à peu et des citoyens qui quittent la ville pour l'intérieur du pays créent un grand engouement dans les gares routières. Ce mercredi, ils étaient nombreux dans les lieux d'embarquement à Madina pour aller passer la fin d'année au village. Au grand marché de Madina, précisément à la gare routière, nous pouvons constater de l'engouement entre passagers et chauffeurs, malgré la conjoncture économique actuelle du pays. Quelques personnes décident d'aller fêter en famille à l'intérieur du pays. C'est le cas de Fatmata Kamara qui a acheté des cadeaux pour les membres de sa famille. Je pars à Kindia fêter avec ma famille, comme d'habitude, mais nous demandons aussi à ce qu'ils baissent le transport, parce que la route est bonne maintenant. Abdoulaye Kamara est chauffeur. Pour lui, la clientèle n'est pas comme dans les années précédentes, mais il gagne au moins quelques-uns. Il encourage les gens à voyager pour l'intérieur du pays en cette période de fin d'année. Il rassure les passagers que le transport n'a pas augmenté, malgré la conjoncture. Nous sommes là, les clients viennent peu à peu. Depuis ce matin, c'est notre quatrième voyage. Je demande à tout le monde de venir voyager, car nous n'allons pas augmenter le transport. Dans les années passées, les fêtes de fin d'année étaient célébrées. Dans la ferveur. Mais cette année, à cause de la conjoncture économique actuelle, beaucoup de citoyens ont du mal à s'en sortir. À quelques jours du Nouvelle-Au, les salons de coiffure et autres centres de beauté à Conakry connaissent moins d'affluence. À Nzai Coiffure, par exemple, les coiffeuses font face à un manque de la clientèle depuis plusieurs jours. Une situation qu'elles expliquent par la chierté de la vie. Namaïsa Tatavel-Kamara était de leur compagnie. Suivez son reportage. Nous sommes à quelques heures de la célébration de la fête de fin d'année. Ce mercredi, les salons de coiffure, qui autrefois étaient prisés par les clients, sont quasi vides. Ici, à Ndai Coiffure, aucune cliente ne s'est présentée. À l'intérieur du salon, toutes les chaises sont vides. Quelques minutes après, les coiffeuses ont décidé de s'exercer sur le maquillage pour éviter de payer le transport dans le vide. Aïcha Kamara et Zinaf Savané sont toutes deux coiffeuses dans ce salon. Elles se disent inquiètes. Nous travaillons, mais ce n'est pas comme l'année dernière. Actuellement, nous ne gagnons pas assez de clients. Deux fois, nous faisons des textes de maquillage entre nous pour apprendre à bien maquiller. Parfois, on fait des pauses perruques, mais pour les tresses, les gens viennent de temps à autre. Les clients se font rare. À Ancouar, à Aïcha Bar, cette rarité de la clientèle est due à l'incendie du dépôt pétrolier de Caloum. Avant, dans notre salon, on recevait beaucoup de clients. Mais depuis l'incendie à Caloum, tout a changé. Dans les années antérieures, les moments de fête constituent une vache laitière pour les promoteurs de salons de coiffure. Mais cette fois-ci, la donne semble avoir changé. C'est du moins l'image qu'affiche ce salon de beauté. Parlons sport. Le secteur du football a connu un échec total. L'année 2023 n'a pas connu grand succès sur le plan sportif. Le pays n'a organisé aucune compétition majeure et jusqu'à date, le comité exécutif de la Fédération guinéenne du football n'est toujours pas mis en place. Des bisbilles entre les acteurs sont à la base de cette situation. Bobo Barry, journaliste sportif, pense que la mise en place du Conor a causé du mal au football guinéen. La Fégui Foot, pour moi, a échoué à travers la mise en place du Conor. Le comité de normalisation qui était venu pour normaliser le football a fouté plus de bordel qu'il a arrangé les choses. Et deuxièmement, il y a deux ou trois personnes qui tirent la ficelle au profit de toute une nation. Malheureusement, l'État guinéen n'agit pas. Il est là en tant que spectateur. Il laisse que les choses pourrissent avant d'agir. Et je crains fort que le congrès de 6 aussi n'ait pas lieu. Parce que vous avez suivi la fois dernière le GMB, le général Mathurin Bangoura, qui a la majorité des membres statutaires, qui a aussi menacé de boycotter l'organisation du congrès de 6. La Guinée qui participera au plus grand rendez-vous footballistique du continent africain n'a aucun arbitre sélectionné pour la compétition. Un fait qui, seront ses journalistes, démontre à suffisance la faiblesse du football guinéen sur tous les plans. Le foot guinéen a échoué tant au niveau de son administration, au niveau de l'interprétation des textes, au niveau de l'application de ces textes, au niveau des compétitions, au niveau de la formation, au niveau des infrastructures. Par preuve, la Guinée n'a aucune infrastructure sportive aujourd'hui digne de nom qui peut accueillir une compétition majeure. La Guinée n'a pas organisé une compétition majeure en 2023. Alors que quand vous prenez le bilan, vous êtes des journalistes, vous allez voir que toutes les fédérations sportives sont allées soit à Dakar ou bien au Mali, où ils ont participé à des compétitions. Donc il n'y a pas de compétition majeure parce que la Ligue 1 qui était là, qui était considérée comme étant la compétition majeure sur le sol guinéen, est organisée par intermittence. Il y a énormément de manquements à ce niveau. Et quand on prend le niveau de la formation, par exemple, des arbitres, des entraîneurs guinéens, la prochaine Cannes, la Guinée va participer à la Cannes sans aucun arbitre. Il n'y a pas d'entraîneur guinéen aujourd'hui qui est certifié pratiquement à l'international, qui arbitre, pardon, qui entraîne une autre équipe, autre que les équipes guinéennes, tant en club qu'en sélection nationale. Pour moi, le foot guinéen, c'est un échec total. Pour ce journaliste sportif, les acteurs du football guinéen doivent se passer de toutes les querelles pour le bien du sport roi. Fini ce journal à tous. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'intégralité de nos éditions sur notre page Facebook groupe KV Media. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501